Nous devons quand même rappeler que la République démocratique du Congo, dans son histoire, n'a pas toujours eu une armée médiocre. Mais l'histoire montre que nous avions un moment, cette force, la force qui faisait peur, qui faisait peur au niveau régional, au niveau de l'Afrique. Et nous avons perdu cette place, cette grandeur, à partir du moment où nous avons même accepté de considérer l'armée comme une petite chose, pas comme une chose sensible. Je parle donc des histoires de brassages où nous avons ouvert la porte à chaque ennemi. Parce qu'il suffisait que l'ennemi dise « non, je suis convertie, je viens de me convertir » et puis on ouvre la porte, oubliant que l'armée c'est une institution très très sensible. Et moi j'ai toujours pensé qu'au-delà des efforts diplomatiques, que je ne minimise pas, mais que je peux peut-être, auquel je peux croire sous un autre angle, pas sous un angle de dire qu'une force étrangère va venir aider la RDC. Mais dans un angle où la diplomatie peut influencer les grandes puissances à taper sur la tête des agresseurs, et cela peut-être pourrait contribuer à la restauration de la paix.